Hey j'ouvre un nouveau vlog tu vois bien que je kiffe un petit peu faire ce format en fait c'est vachement plus pratique pour moi je filme 5 minutes par ci par là et en fait ça correspond vachement mieux à ma vie notamment de maman qui a sa petite à la maison tout le temps beaucoup plus facile que se poser vraiment 30 minutes pour filmer donc c'est reparti je vais essayer de faire enfin j'aimerais bien essayer de faire alors non pas un vlog qui retrace tout mon mois de lecture parce que c'est pas assez intéressant ce qui se passe dans ma vie même dans ma vie de lectrice pour faire ça donc en gros ouais une semaine en général en général ça fait une semaine, une semaine et demie ce que je fais et voilà faire ça une fois par mois et puis le reste du temps si j'arrive à poster régulièrement des vidéos sur Youtube faire d'autres formats, des formats genre point lecture, truc comme ça donc ça commence avec une petite présentation des graphiques que je suis allée chercher à la bibliothèque j'ai l'impression que ça va être le petit rituel de mon vlog parce que les deux derniers, enfin les deux derniers mes deux derniers oui mais mes deux seuls vlogs d'ailleurs je crois j'ai fait ça donc c'est parti à la bibliothèque j'ai emprunté les petites distances de Camille Peñamina et Véro Cazot et ça fait un bail que j'avais envie de le lire je crois qu'il a un peu genre été hypé sur Youtube et tout mais il y a peut-être maintenant déjà 3-4 ans il date de 2018 on est en 2022, bah oui c'est ça 4 ans le temps passe si vite comme dirait les vieilles personnes ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le lire donc trop contente de l'avoir trouvé j'ai aussi pris un océan d'amour qui j'ai l'impression un peu un classique dans l'univers du graphique c'est cette BD qui est complètement sans paroles, enfin juste avec des images et alors je sais pas j'ai l'impression que je vais être peut-être émue par cette BD parce que le dessin déjà me touche assez j'ai également pris ce graphique l'anniversaire de Kim Jong-il alors celui-là je l'avais vu longtemps, enfin j'ai hésité plein de fois à le prendre en librairie enfin en librairie mais je suis vraiment une sale mytho là où j'habitais avant je faisais mes courses à Leclerc si tu veux tout savoir et quand j'arrivais le premier truc qu'il y avait c'était l'espace culturel donc à chaque fois que j'allais faire genre mes courses je passais devant et il y avait le présentoir graphique et je le voyais et vraiment ça a été dur de résister parce que tu vois, je le voyais genre toutes les semaines tu vois puis un jour il a disparu de la devanture et j'y ai plus jamais pensé et là, bim, je le trouve dans la médiathèque j'embarque l'avant-dernier j'ai pris Isadora qui est un graphique qui retrace la vie d'Isadora d'un camp Isadora Duncan plutôt on devrait dire puisqu'elle est américaine et c'est une danseuse chorégraphe qui a un petit peu bouleversé l'histoire de la danse enfin qui a sa place dans le déroulé de l'histoire de la danse aux Etats-Unis et du coup je suis curieuse de voir ce qui va être dit dans cette BD je sais pas trop sous quel angle c'est pris si c'est l'enterrité de sa vie, son travail de danseuse enfin je ne sais pas il y a plein de choses à dire sur cette femme et c'est pas un personnage de l'histoire de la danse que je connais vraiment beaucoup et enfin j'ai emprunté Radium Girl dont on a pas mal, pas mal entendu parler dernièrement pour le coup je crois que celui-là ça fait moins longtemps peut-être un an, deux ans, deux ans je dirais je sais plus avril 2000 donc ouais c'est ça, même pas deux ans et là celui-là je vais pouvoir t'en parler dès maintenant parce que je l'ai lu ça y est on retrace la vie des Radium Girls qui étaient aussi appelés les Ghost Girls à l'époque qui étaient ces femmes qui travaillaient dans les usines de montres, d'horlogerie où elles traçaient avec leurs petits pinceaux des traits et les chiffres au radium pour que ça soit alors je me trompe toujours, fluorescent, phosphorescent, luminescent je ne sais pas trop mais tu vois, genre que ça brille dans le noir quoi et donc elles pratiquaient toute la technique du lip dip paint c'est-à-dire elles mouillaient le pinceau avec leurs lèvres elles trempaient dans l'espèce de produit au radium et elles peignaient le truc et elles recommençaient alors dans les années 20 c'était a priori ok mais maintenant je ne te spoil rien on sait que le radium, le manger au petit-déj' c'est quand même pas l'idéal donc ces filles-là forcément ont eu des graves conséquences d'empoisonnement à force de pratiquer ce métier-là en fait et c'est fou parce que leur histoire a eu un certain impact notamment sur les lois du travail américain et pourtant j'ai l'impression des grandes oubliées parce que avant que ce livre sorte personnellement j'en avais jamais entendu parler et du coup voilà je suis très contente de l'avoir lu au niveau des dessins en fait c'est que à base de violet et de vert et vous voyez les dessins c'est un peu dans ce style-là la seule chose je pense à savoir c'est que c'est assez comment dire c'est pas un document qui est approfondi scientifiquement sur les effets du radium c'est pas non plus un document qui est approfondi en termes de qu'est-ce qui s'est passé légalement par rapport à leur travail enfin je veux dire c'est assez j'ai envie de dire survolé mais du coup ça paraît négatif alors que non c'est vraiment comme lire un article assez long sur ces femmes-là voilà c'est pas une encyclopédie c'est pas un documentaire de 4 heures c'est plutôt un article si je devais le transposer on va dire un article qui te ferait un peu découvrir toute cette histoire c'est plutôt sur le point de vue du ressenti de ces femmes-là donc on suit leur histoire, leur amitié et voilà comment elles vivent tout ça c'est assez léger finalement comme traitement pour une histoire qui est pas forcément très légère mais du coup voilà j'ai vraiment apprécié de découvrir ces femmes de l'histoire bon je ne sais pas trop dans quelle énergie je vais être pour ce petit bout de vidéo parce que je viens de me réveiller d'une sieste qui n'était pas prévue au programme donc je suis un petit peu enfin voilà un peu la tête en vrac mais bon je me suis installée dans le pouf de ma fille j'espère que ça va pas se faire tout le temps mais j'ai besoin de confort je viens de me réveiller tu vois je vais pas me mettre à même le sol ça serait beaucoup trop violent je ne suis pas venue pendant plusieurs jours pourtant il s'est passé des petites choses dans ma vie de lectrice mais avant de te parler de ce que j'ai lu je voulais te parler de ce que je n'ai pas fini de lire en fait finalement j'ai commencé Mama Roma de Luca Di Fulvio si tu me suis un petit peu tu sais que Luca Di Fulvio depuis qu'il a sorti le Gang des Rêves que j'avais lu à sa sortie je suis complètement fan et j'ai tout lu au fur et à mesure de ses sorties et la maison d'édition m'a envoyé celui-ci en octobre je crois que c'était ça c'était en octobre et j'avais traîné un petit peu parce que mon planning étant chargé je voulais vraiment avoir la tête dedans et finalement je l'ai commencé depuis vraiment plusieurs semaines et je me le traîne un petit peu je suis vraiment trop dégoûtée de pas le dévorer mais je dois bien avouer que je me le traîne quoi je sais pas trop pourquoi parce que dedans on retrouve toutes les qualités qui font que j'adore cet auteur et que j'ai adoré ses tomes précédents enfin les tomes pardon mais c'est assez révélateur ses livres précédents mais c'est vrai que du coup on retrouve un petit peu des schémas je pense qu'ils sont chers à l'auteur et le fait de les enchaîner un par an il y a peut-être un petit peu de lassitude de mon côté alors je trouve ça toujours très bien mais j'avance pas et voilà et je me suis dit bon Lucie au lieu de te forcer entre guillemets à finir ce livre laisse le de côté reprends-le quand t'auras envie ou grignote-le comme ça par-ci par-là et lance-toi sur un livre qui te fait vraiment vraiment ce pas envie le but c'est quand même tout le temps de se faire plaisir et de choisir au mieux quoi et moi je suis vraiment la reine pour me faire des piles de livres qui me font hyper envie de me dire ça ça sera pour et les repousser comme si un peu je fantasmais le moment où je vais lire le livre trop cool tu vois ce que je veux dire c'est pas là parce que là bon voilà ça sera pour Mars ou pour nan 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 et en fait j'ai dit bon allez arrête avec ça prends un livre dans tes piles de trucs que t'as trop envie de lire et lis-le c'est ce que j'ai fait et j'ai pris un livre que t'as vu il y a pas longtemps normalement sur mon book haul j'ai pris retour à With All Stop la suite tant attendue de Bénier de Thomas de Herte tu sais pourquoi je prends cette terre en disant ça si tu as regardé mon book haul je l'ai commencé donc il y a enfin trois jours et je l'ai fini hier donc ce qu'il me fallait clairement c'était prendre un autre livre et prendre le livre du moment et pas et pas programmer des trucs pour des temps enfin en tout cas moi je ne fonctionne pas comme ça et c'est pour ça d'ailleurs j'envis beaucoup les plannings de lecture de Petite Lettrice et Flow & Boost je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne qui arrivent à planifier leur lecture sur des mois tout en se laissant la liberté de changer bien sûr mais moi ça ne marche pas en fait pas du tout sur des mois ça ne marche pas il faut vraiment que je fasse sur le moment voilà mon truc à ça c'est sur le moment ou se faire des piles à lire genre pour des challenges genre Mars, Mars au féminin là j'ai commencé à concocter des choses mais sinon mais sinon il faut que je fasse vraiment à l'instant de toute façon je suis quelqu'un de l'instant je veux dire même dans ma vie même dans ma personnalité je crois qu'on comprend quel truc c'est pas la planification et tout ça quoi bon du coup j'ai sorti ça qui est donc la suite de beignets de tomates vertes qui est là je vais me faire tomber une plante sur la gueule alors ça la suite de beignets de tomates vertes que j'avais adoré où on est en Alabama dans les années 20, 30, 30 oui 30 et à la fois un peu plus tard dans les années 80 bref les histoires se croisent on est dans un café où tous les gens peuvent venir se réfugier manger des bons petits plats sans être rejetés par la société voilà il y a beaucoup d'entraide d'humanité de choses comme ça bon de pauvreté aussi de racisme en fait des choses en fait voilà voir le beau de l'humain dans le plus globalement moche de l'humain oh là là cette phrase est vraiment nulle mais bon ce livre vraiment est un petit un truc vraiment très très intime très chaleureux et du coup j'avais hâte de me replonger dans cet univers en ce moment c'est vraiment un truc qui pouvait que me faire du bien et j'ai replongé voilà j'ai replongé et en fait finalement je me demandais comment ça allait s'articuler par rapport à celui-là c'est la suite là on suit des personnages là globalement on suit les enfants les petits enfants qui ont eux-mêmes des enfants donc on ne suit pas trop leur histoire à eux mais voilà on est quand même deux allez deux générations après et c'était trop cool de les retrouver parce que parce que les personnages de ce bouquin existent encore évidemment par leur descendance mais voilà on re-raconte des histoires qu'on a déjà vues là mais qui ont été un peu effacées un peu oubliées on rencontre des nouveaux personnages qui ont entendu parler de il y a des choses qui se croisent des fois on revient à cette époque là et on découvre des choses qui avaient été passées sous silence et du coup c'est super et là autant là il y avait deux temporalités différentes là ça se mélange encore plus mais pourtant moi je suis pas alors j'adore quand ça fait ça je trouve la construction toujours hyper dynamique mais moi je m'embrouille même quand je lis les dates même je lis enfin je les lis à moitié là je vois 37, 45, 85, 2002 enfin en général ça m'embrouille et là pourtant je m'y retrouverai tout le temps malgré qu'il y ait des personnages qui ont pris le nom de leurs grands-parents c'était vraiment improbable que je suive aussi bien le déroulé et l'ordre de l'histoire donc c'est que c'est vraiment bien géré je pense parce que pour que moi je m'y retrouve et voilà et bah j'ai adoré alors c'est sûr j'ai préféré baigner de tomates vertes parce que j'ai découvert l'univers et parce que j'étais avec des personnages sur une ville là il y a plus d'années qui s'écoulent mais j'étais quand même super contente de voilà de retrouver toute cette ambiance franchement cette petite audiologie qui n'est pas de la même taille merci le cherche-midi c'est vraiment du réconfort je la garde et je sais pertinemment que dans ma vie je la relirais je dis pas que c'est le truc le plus incroyable ou le plus original que j'ai lu ou le plus bouleversant ou le plus le plus crédible ou alors un documentaire historique pas du tout c'est pas ça c'est juste apaisant c'est juste confortable c'est voilà c'est émouvant moi ça a réussi à m'émouvoir sans pourtant être tire-larme et ça je trouve ça je trouve qu'il y a un bon équilibre je te parle vite fait j'essaie d'aller vite parce que j'ai pas envie que mon vlog dure des plombes dans les BD que je t'ai présenté au début du vlog j'ai lu l'anniversaire de Kim Jong Il c'était vraiment chouette vraiment très bonne lecture alors je te montre vite fait je sais pas si je l'avais fait deux trois dessins pour que tu vois le style donc on suit un enfant qui vit en Corée du Nord et comme tous les enfants n'a qu'un héros qu'un dieu vivant c'est Kim Jong Il puisqu'ils sont ils grandissent dans l'adoration de ce personnage politique et du coup c'est fort intéressant de suivre aimer ce dictateur qui est quand même pas la personne la plus sympathique au monde j'espère ne pas recevoir un missile nucléaire sur ma maison en disant ça mais du coup le parti pris est quand même méga cool il vieille un petit peu il commence à avoir une vision des choses un petit peu plus globale et il voit les problématiques ça parle de la fuite de l'oppression on se rend en fait si tu veux je me suis rendue compte un petit peu de ce qui se passait de comment ça pouvait être en fait j'ai touché du doigt ou j'ai goûté du bout des lèvres vraiment je n'ose pas dire que j'ai compris parce qu'à mon avis je suis à des années-lumière de ça mais je vois un petit peu plus comment ça peut se passer en Corée du Nord j'avais déjà entendu pas de la Corée du Nord merci mais voilà voir un peu de l'intérieur forcément ça change les choses il y a des thématiques auxquelles je pensais pas d'emblée en pensant à la Corée du Nord et maintenant par exemple si je pense que je vais vite penser à la famine à la pauvreté en fait du pays et des habitants en plus de toutes ces lois d'adoration ridicule qui régissent le pays il y a énormément de peur dans ce livre et c'est terrible et de violence bien évidemment je vais dire je ne l'ai même pas précisé mais ça va de soi et à la fois c'est pas sur-représenté ou des trucs comme ça c'est comme un petit peu je trouve comme Radium Girls il y a un côté article petit documentaire sur le sujet qui n'est pas du tout exhaustif et qui n'a pas la prétention de l'être mais du coup qui t'ouvre un petit peu les yeux sur une partie du monde alors la différence avec Radium Girls c'est que Radium Girls c'est fini c'est passé c'est dans le passé c'est important c'est terrible mais c'était dans les années 20 bon bah là évidemment c'est plus actuel et du coup c'est tu sais c'est le genre de livre qui te fait dézoomer un petit peu de ta vie et qui te dit qui te dit eh oui mais tu parles là-bas c'est comme ça là en ce moment c'est comme ça terrible je trouve en tout cas que c'est bien traité et que c'est pas trop violent dans le sens ça t'embalance pas plein la gueule c'est assez pédagogique en fait finalement comme livre voilà donc j'ai vraiment apprécié le lire donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je lis je choisis soit Cécile Coulou soit Anne évidemment je peux pas te demander à toi de choisir parce que le temps que je poste ce vlog enfin c'est ridicule je vais pas attendre une semaine d'avoir ta réponse mais du coup je vais demander sur Instagram comme ça si tu me suis sur Instagram tu auras peut-être voté voilà je sais pas du coup combien de temps déjà dure ce vlog je vais essayer de monter ça au fur et à mesure et de pas dépasser les 30 minutes t'en penses quoi toi dis-moi vlog long vlog court moi je pense que je suis pas une personne qu'on a envie d'écouter pendant une heure c'est terrible on dirait que je me dévalorise mais non je veux dire j'ai l'impression que ma façon d'être est plus propice au format plus court mais donne-moi ton avis n'hésite pas waouh j'ai mis la lumière en plein dans ma face mais comme on est le soir je fais comme je veux alors je reviens je pense pour la dernière séquence de ce vlog et j'ai pas mal de trucs à dire alors suite au petit sondage que j'ai posté il y a deux jours sur Instagram entre ces deux livres là c'est majoritairement celui-ci qui a été choisi et comme vous avez choisi celui-ci je m'excuse mais j'ai eu une pulsion de lire celui-ci pas du tout mais c'est pas du tout ça qu'est-ce que je fais celui-ci oh là là je t'en ai dit le soir je suis encore plus déconnectée que d'habitude c'est pour se dire que ça va être galère donc tu as choisi celui-ci j'ai lu celui-ci je suis vraiment navrée en vrai il y a eu pas mal de votes pour celui-là mais il y en a eu beaucoup 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 plus pour celui-là et je me suis dit je vais lire les deux tout simplement je vais juste forcément lire un avant l'autre j'ai commencé par celui-ci en pensant tout simplement que j'allais le lire plus rapidement et je l'ai lu en deux jours du coup c'est la vie d'Emilienne qui vit dans une ferme en campagne qui s'appelle Le Paradis et elle recueille ses deux petits-enfants sa petite-fille et son petit-fils parce que leurs parents viennent de mourir dans un accident de voiture et en fait on suit ce qui se passe dans cette ferme on suit notamment la petite-fille blanche et ah là là comment dire je sais pas trop comment bon je l'ai lu en deux jours on va dire ça a plutôt mal commencé genre j'ai hésité à l'abandonner et ça a plutôt bien fini alors pourquoi j'ai hésité à l'abandonner déjà j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans pour moi Cécile Coulon avait une écriture bah du coup je te le montrais tout à l'heure dans le seul ensemble ça me demeure un peu plus alors c'est pas que c'est difficile d'accès ici mais je sais pas c'était plus fluide dans l'autre là il y avait des tournures de phrases enfin il y avait un style plus marqué auquel j'ai pas tout de suite accroché et finalement c'est quelque chose qui est passé au fur et à mesure de ma lecture mais surtout le problème c'était les propos tenus dedans c'est à dire que dès le début bon bah il y a la mort tragique de ses parents et pour moi il y a une scène de d'éducation comme ça devrait plus se faire en même temps on est à la campagne alors on est avec une grand-mère donc bon c'est peut-être pas les mêmes enjeux éducatifs à ce moment là dans le livre que maintenant mais j'ai quand même trouvé que c'était pas très bienveillant et moi ça m'a beaucoup dérangée je pense alors ça m'aurait dérangée de base mais alors depuis que je suis maman c'est une catastrophe et en plus de ça un peu la ferme oblige il y a des moments avec les animaux qui pour moi étaient super durs des moments où on tue les animaux pour se nourrir notamment où on enlève leur peau on enlève leur plume on enlève ce qu'il y a à l'intérieur d'eux et ça pour moi c'est hyper dur hyper dur également je suis déjà dès le début ce livre a heurter ma sensibilité ça c'était vraiment personnel enfin oui je pense que c'est un ressenti voilà c'est des sujets moi qui sont un petit peu tendus pour moi et du coup c'était difficile par contre il y a un sujet qui devrait être tendu avec toute l'humanité et qui est présent dans le livre et qui je trouve n'est pas remis en question c'est à dire que dans cette ferme en plus de ses deux petits enfants il y a un jeune homme qui avait été accueilli quelques années après un jeune homme du village qui a été brutalisé par ses parents et qui est venu se réfugier dans cette ferme qui y travaille qui y vit et ce garçon a 10 ans de plus que la petite fille qui a perdu ses parents oui tu me suis ou pas bon bref il a 10 ans de plus et quand la jeune fille a 13 ans il commence à la regarder différemment et c'est dit dans le texte à un moment alors qu'elle soigne ses jambes ou je sais plus quoi elle se blesse ou je sais pas autre quoi il regarde vraiment ses cuisses notamment avec envie et bah oui la petite fille parce qu'il y a 13 ans je suis désolée on a encore une enfant la jeune fille la petite fille la fille s'en rend compte et use de stratagèmes pour éviter ces regards là les mal à l'aise avec son corps comme on peut l'être à l'adolescence et en fait pour moi c'était problématique et ce qui était le plus problématique alors c'est pas qu'on fasse ça dans ce livre parce que ça serait quand même très hypocrite de dire que la réalité des choses c'est pas ça je veux dire on est dans une société où c'est très courant qu'on nourrisse des fantasmes sur des enfants de 13 ans en fait imaginez c'est qu'à aucun moment c'est dit dans le livre que c'est pas normal que c'est malsain que c'est pas ce qu'il devrait être parce que je suis désolée quand t'as 23 ans tu ne vas pas regarder une enfant de 13 ans de cette façon c'est qu'il y a un problème alors évidemment il y a un problème chez cet homme mais il y a un problème systémique et à aucun moment c'est d'une façon ou d'une autre pointé du doigt c'est quelque chose qui s'efface dans le livre puisque la jeune fille va grandir et c'est à partir de là que j'ai réussi à rentrer plus dedans parce qu'il y avait plus ce problème qui excusez-moi est un énorme problème à partir du moment où elle grandit il se passe plein de choses chez cette femme vraiment et on est sur une femme qui est vraiment comment ils disent derrière j'ai trouvé ça c'est juste aliénée pas du tout c'est moi qui dis ça alors une lignée de femmes possédées par leur terre oui c'est ça il y a vraiment une espèce d'aliénation à cette ferme et ça rend le livre assez fort et assez puissant et toutes les émotions c'est écrit de façon très très sèche avec peu de tendresse finalement comme on exprime peu ses sentiments dans cette ferme il y a quelque chose comme ça d'assez brutal dans la façon de vivre les choses dans la façon d'écrire dans la façon de lire et ça donne quand même une saveur je dois l'avouer à ce bouquin qui passait le premier tiers le premier tiers m'a beaucoup intéressée et m'a captivée donc c'est assez brutal je trouve comme livre je suis contente de l'avoir lu mais j'ai aimé une énorme réserve sur ce truc là du début il y a une histoire d'amour là dedans qui est pareil qui est douloureuse qui est brutale qui déchire tu vois il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'entraille du milieu et d'ailleurs souvent dans les animaux je trouve que ça ça résonnait vachement vu qu'il y a souvent ces animaux dont on enle enfin qu'on voilà qu'on ça me dégoûte qu'on triture qu'on touche les entrailles je trouvais que ça allait beaucoup avec la thématique du livre et tout comment étaient gérés les sentiments donc voilà je sais pas si ça peut t'intéresser mais bonne lecture mais ce gros problème au début ensuite puisque je ne suis quand même pas une ingrate j'ai quand même suivi les recommandations et j'ai commencé Anne de Green Gables et j'en suis pas loin j'en suis à la page 79 et je me régale je me régale c'est en fait c'est ce que dit tout le monde c'est doux c'est un bonbon en fait oui écoute c'est ça Anne je sais pas moi j'ai vu la série donc c'est assez fidèle pour l'instant c'est très 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 fidèle à la série d'ailleurs à un moment il y a une description physique de Anne de cette petite fille et je trouve enfin j'avais l'actrice en tête évidemment et en fait à chaque fois qu'il y avait un trait de son visage supplémentaire de décrit je me dis mais putain mais c'est exactement ça que ça soit la taille de son front sa bouche ses pommettes sa peau je me dis mais ils ont vraiment enfin c'est vraiment exactement pareil quoi donc je prends beaucoup de plaisir à le lire il y a beaucoup de pensée d'Anne de pensée comme ça très envolé très politique très dans l'imaginaire très lyrique et comme dans la série elle parle beaucoup bah là c'est pas vrai elle ne fait que de parler et il y a beaucoup de descriptions de la nature souvent avec les mots que pourrait utiliser Anne même si c'est pas elle directement qui parle dans le texte tu vois des fois c'est la narratrice mais elle a un prégné de Anne et la narratrice bouge un petit peu des fois vraiment elle ressemble fort à Anne dans sa façon de parler et je crois même qu'à un moment il y a une adresse au lecteur enfin bon bref ça bouge un petit peu mais c'est vraiment super agréable et enfin je vais finir sur un livre que j'ai détesté et je ne comprends pas parce que moi j'ai entendu plein de bien de ce livre il y a quelques années c'est une bande dessinée que je t'ai présentée au début c'est alors je l'ai même pu parce que je l'ai rendu à la bibliothèque super énervée c'est les petites distances d'ailleurs il faut que j'écrive un commentaire sur le truc de la médiathèque pour dire aux gens n'empruntez pas ce livre c'est vraiment c'est pas possible les petites distances autant te dire que j'ai toujours entendu du bien de cette bande dessinée et là je ne comprends pas il ne s'agit pas de genre oui moi j'ai moins aimé mais gna 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 non il s'agit pas de ça il s'agit de genre ce livre comment on peut l'aimer je ne comprends pas donc les petites distances on a un mec alors déjà les trois premières pages je suis désolée mais c'est hyper dur à comprendre enfin je sais pas enfin c'est hyper ça commence dans un adultère et en même temps le mec arrive et la femme est en train de le tromper et l'autre fait oh quoi t'as un mec elle fait bah oui j'avais oublié tu sais en fait on comprend pas trop j'ai dû lire cette page trois quatre fois avant de vraiment saisir la situation sans au final trop la saisir enfin bref j'ai trouvé ça assez brouillant dès le début les dessins sont chouettes mais alors des dessins chouettes ne suffisent pas à camoufler un fond dégueulasse bon bref je te raconte parce que là mis à part m'énerver on ne comprend rien en plus je suis obligée de m'énerver pas trop fort parce que ma fille est en train de s'endormir avec son père donc je m'énerve en chuchotant ça ne veut rien dire ça ne ressemble à rien donc on a ce type qui en fait est un peu un oublié de tout le monde c'est à dire il se rend vite compte que tout le monde l'oublie genre il passe un entretien pour rentrer dans une coloc le mec dit ouais carrément puis deux heures après il a oublié qu'il était il rencontre quelqu'un dans la rue et il le recroise et il fait ben non mais vous êtes qui genre même sa psy qui croise le lendemain dans un autre contexte on voit même pas qui il est enfin bref le mec personne l'imprime et finalement qu'est-ce qu'il se passe il finit par disparaître comme sur la couverture là où il est à moitié effacé et donc ce type décide d'aller vivre chez sa voisine en étant à moitié un fantôme parce qu'il est vivant si tu veux mais ouais en manière un peu fantomatique transparent quoi invisible ok donc le mec s'incruste c'est à dire elle prend son petit déj il est là il prend son petit déj avec elle il interagit enfin il interagit non il lui parle mais évidemment il y a peu d'interaction déjà le mec s'incruste chez une inconnue et il tombe amoureux d'elle et il se rend compte que est-ce que je vais un peu loin dans le spoil je pense pas de toute façon ne lit pas ça il se rend compte que que en fait même si elle l'entend pas et tout par exemple s'il fait des blagues elle va avoir un petit peu envie de rire sans trop savoir pourquoi tu vois ce que je veux dire il y a une espèce d'énergie qui passe même si elle sait pas d'où ça provient et en fait le mec est un gros gros incruste voyeur enfin c'est terrible le mec est chez la meuf et évidemment il y a des scènes mais qui sont terribles donc genre à un moment je crois qu'elle attends c'est quoi le truc elle se masturbe et le mec lui est à côté d'elle oui parce qu'il dort dans son puits il n'y a pas de soucis et genre je ne sais plus genre c'est écrit genre il tient 3 minutes en même temps elle l'a bien cherché et puis genre il fait la même chose je crois ou un truc comme ça mais elle était là mais attends gars enfin je veux dire c'est pas parce qu'il est invisible le fait qu'il soit invisible ne fait pas que ses actes soient tolérables et à un moment elle discute avec ses amis en disant qu'il y a une pratique sexuelle qu'elle apprécie pas forcément et le mec décide de la faire changer d'avis pendant qu'elle dort et au final c'est validé dans le livre genre d'un coup elle est excitée je crois je sais pas quoi non mais excusez moi mais c'est pas parce qu'il est invisible que c'est ok en fait ça s'appelle un viol et le truc il y a une superbe image d'ailleurs à ce moment là je crois que le dessin est très beau mais c'est très beau mais c'est pas possible en fait et voilà et en gros c'est ça l'histoire c'est un mec qui fait ce qu'il veut et d'ailleurs pour être plus pour en apprendre plus pour être plus performant au lit il va carrément chez les voisins les espionner à chaque fois qu'il s'envoie en l'air je comprends pas donc toutes les personnes qui adorent ce livre parce que quand même on en a vachement entendu parler pendant un moment venez m'expliquer parce que c'est juste pas ok du tout c'est de la culture du viol en bloc jamais en remis en question jamais critiqué au contraire rendu hyper beau avec des superbes illustrations et romantisé parce que spoil je te préviens coupe les 15 prochaines secondes si tu veux pas savoir au final c'est ok genre d'un coup elle est amoureuse de lui sans s'en rendre compte et du coup il réapparaît pour elle ou entre comme ça de toute façon j'ai pas trop bien compris la fin de toute façon j'étais énervée au final ils sont en couple et c'est ok la meuf elle l'aime donc je sais pas c'est quoi la morale de l'histoire violons des filles elles finiront par nous aimer tant qu'on nous voit pas on peut faire ce qu'on veut je sais pas je sais pas mais dans tous les cas c'est de la grosse merde voilà donc je suis désolée je sais qu'il y en a plein qui détestent ces propos là quand je dis c'est de la daube mais il y a un moment je suis désolée moi je trouve que c'est de la merde de mettre ça dans un livre donc je ne pense pas avoir mal compris parce que je vois pas d'autres façons d'interpréter ce livre je comprends pas viens m'en parler vraiment viens m'en parler parce que c'est pas possible je vais donc finir ce vlog par des insultes en étant énervée pas ouf mais qu'est-ce que je peux te dire d'autre ah si j'ai emprunté deux autres BD je vais te montrer on va dire que ça va faire une fin un peu plus smooth quoi alors j'ai emprunté ma troisième BD de Timothée Le Boucher si t'as suivi il y en a une que j'ai beaucoup aimée une que j'ai pas aimée et du coup j'ai emprunté dans les vestiaires et je vais essayer de me faire un avis enfin de faire pencher la balance d'un côté je pense que c'est sur le harcèlement scoulure j'ai la flemme de lire je déteste quand je fais ça tu sais tu veux lire vite et en fait tu lis comme ça et du coup tu comprends rien ça ne sert à rien du coup je sais pas trop le sujet mais il me semble que c'est du harcèlement et j'ai pris alors celui-là en a un tendu je m'en vais aller putain il est lourd carré ah ouais mec mais la lumière pourrie là carbone et silicium de Mathieu Babelé c'est ça ? ah c'est caché il y a écrit Mathieu presque avec un demi-U mais je crois que c'est Mathieu Babelé et du coup il est énorme pour le coup je crois que c'est un peu science-fiction en même temps ça a l'air au vu de l'image je ne sais pas j'ai emprunté ces deux-là Mathieu Babelé j'ai jamais lu donc j'ai vraiment hâte de découvrir et en plus donc de ça de ça qui est plus ou moins en pause j'ai commencé dans mes oreilles en livre audio voilà c'est nul je vais finir par un titre approximatif le lilas étant le les le lilas fleuri le lilas le lilas de Martha Hall Kelly je te mettrai la couverture ok on va faire ça j'ai lu genre un chapitre qui représente 20 minutes de lecture donc pour l'instant c'est plutôt cool le style est très simple la lectrice est bien on va voir et voilà c'est terminé pour ce vlog il y a eu des lectures trop bien des lectures pour Havre et en même temps voilà c'est la vie de lectrice c'est ce qui me donnera un bilan un petit peu épicé à la fin de l'année on va voir le verre à moitié plein je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je ne sais pas du tout ce que c'est je n'ai aucune vidéo d'avance on verra je n'ai aucune idée